Merci, René Lee. Une étape importante a été franchie dans le domaine de l'édition de livres d'histoire du Québec. J'ai envie de dire Yé Tétain. Bien, Yé Tétain. Il est à l'origine de ce petit livre précieux en tant que co-auteur. Il est professeur d'histoire à l'Université de Montréal, M. René Durocher. Bonjour, monsieur. Bonjour. Le titre du livre, l'histoire du Québec contemporain. Le Canada a quand même eu une influence marquante dans l'histoire du Québec. Comment dissocier les deux? Oui, le Canada a eu une influence marquante et on en tient compte lorsqu'on fait l'histoire du Québec. Mais le Québec a une longue histoire. C'est un pays avec un territoire bien défini. Et on a essayé de faire l'histoire de ce pays qu'est le Québec en tenant compte des influences extérieures, celles du Canada, des États-Unis, de la France et des autres. Vous partez de 1867, le début de la Confédération, jusqu'à la crise de 1929. Pourquoi? Oui. C'est que, précisément, on avait étudié beaucoup la Nouvelle-France et la période après la conquête de 1760. Mais lorsqu'on était jeunes à l'école, on s'arrêtait toujours en 1867. On n'avait pas le temps d'aller plus loin que la Confédération. Et il y avait véritablement une lacune dans la connaissance de notre histoire contemporaine. Et c'est pour ça qu'on a fait un livre qui parle de 1867. Et les phénomènes qu'on étudie sont encore très contemporains. La Confédération, dont on parle là-dedans, c'est une chose dont on discute beaucoup aujourd'hui. Et en regardant dans le passé comment ça s'est fait, ça nous aide à mieux comprendre la situation actuelle. Bon, comment vous avez procédé? Vous étiez trois auteurs. D'ailleurs, vous pourriez me les nommer, les... Oui, j'ai fait ce volume avec deux collègues, Paul-André Linteau et Jean-Claude Robert, professeurs à l'Université du Québec à Montréal. Et tous les trois, nous sommes professeurs. Et ce livre, il est le fruit d'une dizaine d'années d'enseignement, de recherche. Et on a travaillé beaucoup en commun pour réaliser cette œuvre. Mais il est séparé, non par ordre chronologique, mais par thème. Oui, parce qu'on voulait justement faire une synthèse. Et quand on regarde une société ou un pays comme le Québec, on s'aperçoit qu'il y a des hommes qui habitent ce pays. Donc, on a fait la population, il y a un territoire, on a fait l'espace, il y a des structures économiques, des structures sociales. Alors, en procédant par thème ainsi, on pouvait arriver à faire une synthèse, à donner une vue d'ensemble de l'histoire. C'est ainsi qu'on a pu parler, par exemple, du mouvement ouvrier. On a pu parler de l'histoire des femmes, de l'Église, de l'école et des courants idéologiques, de la production culturelle, etc. Il y a une chose qui m'intrigue. Vous êtes quand même un être humain, un professeur d'histoire et un homme avec des idées politiques, etc. Est-ce qu'il y a une certaine critique sur ce qui s'est passé dans notre passé ou vous abordez ça quand même avec une neutralité remarquable? Bien, je pense que l'historien, ce n'est pas un homme qui vit sur la Lune. C'est un homme d'un milieu, d'une époque donnée. C'est sûr que ça nous marque, mais on a essayé de faire un livre qui soit impartial, qui ne soit pas un livre partisan. On n'essaie pas de démontrer telle ou telle thèse. On essaie de présenter aux gens ce qui, après tout, est leur histoire. C'est l'histoire des Québécois qu'on présente là-dedans. Et c'est faisable? C'est tout à fait réalisable. Et je pense qu'en examinant ce volume, on peut en être convaincu. D'ailleurs, vous m'avez dit tout à l'heure que c'est un merveilleux cadeau de Noël à offrir. Les éditions, c'est... Oups! L'édition Boreal Express, il coûte 20 $. Mais ça a l'air être un magnifique volume. Mais c'est une synthèse. Et est-ce que quelqu'un qui ne suit pas des cours d'histoire à l'université peut comprendre facilement cet accessible? Oui. Précisément, on a fait un effort considérable pour que le livre soit accessible à un très large public, sans rien sacrifier de sa valeur, de sa rigueur scientifique. On l'a rendu accessible en évitant de le surcharger de notes en bas de page de référence. Et en l'illustrant très largement, il y a beaucoup de photos, d'illustrations d'époque qui sont de véritables documents, qui nous parlent de ce qu'a été notre passé et qui souvent viennent appuyer le texte. Et souvent, c'est l'image dont on se souviendra par la suite. M. Durocher, merci. M. Durocher, merci.